... Vous mettez le compteur en route tout de suite ? 2 000 véhicules, donc 2 000 conducteurs, plus les accompagnants, les figurants et les artistes. On en profite pour se restaurer, parce que depuis 3h30 ce matin, on est debout. Un réveil bien matinal pour faire admirer aux Parisiens sa 4 chevaux. Elle est sortie d'usine en juin 1955 et on l'a restaurée pendant les 10 premiers mois de l'année 77. Ça fait donc 21 ans qu'elle marche formidablement bien. Et la voici remontant vers l'Arc de Triomphe, alors que le défilé du siècle a déjà commencé sa descente des Champs-Elysées. Malgré le crachin parisien, bien inopportun, ce fut la plus grande rétrospective automobile jamais réalisée. A 10 km heure, cet embouteillage tout à fait parisien fut un vrai bonheur. C'est magnifique, c'est excellent, c'est terrible, 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 formidable. Malgré la pluie ? Ah oui, c'est pas grave. Super, c'est vraiment l'image du siècle. Il me reste 5 minutes de batterie, je vais économiser pour la fin. Et ce furent les voitures du challenge Bibendum consacrées aux énergies nouvelles, les énergies du futur pour des voitures propres. Sans oublier quelques délires. Quand la fait électricité se penche sur l'automobile, tout est permis. EDF y croit, si la première voiture à atteindre les 100 km heure fut propulsée à l'électricité, les transports du futur obligatoirement propres devront donc compter avec l'électricité, énergie non polluante et non bruyante. Plus que centenaires, si l'automobile aujourd'hui s'est penchée sur son passé, elles se remettent aussi en question, elles passent un cap, pour mieux correspondre aux attentes et aux rêves des hommes et femmes du troisième millénaire. Sous-titrage Société Radio-Canada